Can you feel it ? 92 000 tickets, une fréquentation globale de 130 000 spectateurs. Si un festival se résumait à une billetterie bien remplie, ça se saurait. Mais oui, cette année, pour les francopholis, comme pour a priori la plupart des festivals en Poitou-Charentes, l'été 2014 est loin de la morositude claironnée au plus haut de l'État. Bon d'accord, c'était un anniversaire. Bon d'accord, la météo était plutôt clémente. Quoique... Eh oui, d'accord, la programmation était plus que bankable. Mais pour le Big Boss, la satisfaction est ailleurs. Effectivement, au bout de 30 ans, le festival est encore extrêmement vivant. On va faire la meilleure fréquentation de toutes ces années. Jamais en 30 ans, le festival n'avait accueilli autant de monde. Et effectivement, c'est une sacrée récompense que le public soit là, 30 ans après, encore plus nombreux, dans un festival de chansons françaises. Je ne peux être que satisfait. Alors que garder de cette 30e édition ? Evidemment, la soirée des copains d'abord, la première. Jean-Louis Foulquier n'a pas pu venir cette année pour cause de décès. Alors tous ses potes ont mis un point d'honneur à se donner rendez-vous sur Saint-Jean-d'Acre. Juste histoire d'eux. On faisait des émissions avec lui la nuit à France Inter. Il était le seul à nous inviter dans les médias. Il guettait, il aimait. Après, ça a assez agrandi. Il a fait les francopholies. C'est devenu très important à Québec, ici. Et donc, lui rendre hommage, c'est la moine des choses. Mais salut les francos ! Mais les francos, c'est aussi depuis 30 ans l'occasion de faire des découvertes. Et il y a eu, par exemple, cette année, Guideret, la lituanienne, crypto-situationniste. Eh bien, La Rochelle, on dit, tu jantes avec moi. D'accord ? Parce que t'es obligé, sinon je te tape, ok ? Il y a eu aussi Féloche, un breton avec plein de soleil dans la voie. C'est rare, non ? Au loin, j'ai filé, au loin. Et puis, Winston Macanuff et Fixie, souvenirs d'une fin de journée ensoleillée au bout de la cale de Saint-Jean-d'Acre. Et puis, il y avait bien sûr la grande scène, pleine tous les soirs. Allez, c'est cadeau, petit Medley. Made in Franco, la der des der pour Gérard Pont. J'avais dit 10 ans, et je le dis d'autant plus que ça me convainc aussi à le faire, ça m'oblige à le faire. Je le dis publiquement pour me l'imposer, parce que sinon, c'est facile de rester. Alors, rendez-vous l'année prochaine, nous c'est sûr on sera là. Bravo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...